... Bienvenue au sein des grandes conférences liégeoises. Nous avons le grand bonheur de recevoir Bernard Olivier. Bernard Olivier, c'est un ancien de Paris Match du Monde, un journaliste reporter, qui du jour au lendemain s'est retrouvé avec des aléas de la vie, la perte de son épouse et un licenciement sec et net. Père de repères totale, il est parti avec un sac à dos, marcher, comme ça, il a fait la route de la soie, il est allé en Asie et puis il en est revenu avec quelque part une forme de maturité. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de cette expérience ? Il a mis au profit des jeunes en difficulté avec justement un programme de réinsertion où il emmène des jeunes des banlieues, des jeunes défavorisés, marcher pendant trois mois sans téléphone, sans contact, pour réfléchir un petit peu au sens de la vie et au sens de leur vie. Donc voilà, c'est de tout ça qu'il va nous parler. C'est quelqu'un d'extrêmement attachant, c'est un vieux monsieur, c'est un vieux sage et le titre de sa conférence est Marche et rêve. Je vous souhaite une excellente conférence. Bonsoir. J'ai l'habitude de parler pendant dix minutes et de raconter un peu mon parcours en quelques mots et puis ensuite de me livrer aux questions de l'auditoire. Il se trouve que là, ce n'était pas possible. Vous êtes trop nombreux. Et donc, je vais commencer par vous raconter un peu ma vie parce que ce que j'ai fait après ne s'explique pas si on ne comprend pas ce que j'ai fait avant. Je suis né il y a 86 ans et j'ai failli mourir ce jour-là. Vous verrez après, je suis un trompe-la-mort. Je suis né dans un petit hameau de Normandie et ma mère est toute seule. Mon père est parti travailler, mes soeurs et mon frère à l'école et elle a les premiers signes que je frappe à la porte. Elle appelle des voisines et on m'accueille. Seulement, problème, je ne respire pas. Je ne crie pas. Et donc, il est à peu près 8 heures du matin, 9 heures du matin. On envoie chercher mon père qui saute sur son vélo et qui va à 12 kilomètres de là chercher le médecin. Pendant ce temps-là, je commence à bleuir puisque la seule respiration, la seule aire que je reçois, c'est le cordon ombilical qu'on n'a pas coupé. Et puis, le médecin d'urgence a-t-elle sa carriole ? Sors le cheval de l'Eukeri et Udada, ils viennent à l'endroit où je suis. Et en arrivant, il voit dans quel état je suis et je suis vraiment quasiment bleu. et il demande un seau d'eau tiède et puis, il envoie chercher un seau au puits. Et donc, on est le 11 janvier, il ne fait pas très chaud. Vous vous en rendez compte aujourd'hui. Et donc, on ramène un seau d'eau glacée. Il me prend par les pieds, il me met dans le premier seau. Là, je ne risque pas de boire la tesse puisque je ne respire pas. Et il me met dans le deuxième. Et alors là, je peux vous dire que je hurle. Et d'ailleurs, je n'ai pas me posé la question du pourquoi j'ai horreur de l'eau froide. Parce que ça s'est arrangé comme ça. Alors, ensuite, on est en janvier 1938 et la guerre éclate. Et donc, les premiers souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs de la guerre. Et il se trouve que je suis en Normandie et mes parents sont en Normandie, dans un endroit où le front américain avance, puis recule, puis avance. Et il y a des morts partout. Mes premiers souvenirs, c'est un homme mort à côté de chez mon grand-père. Un homme qui a été tué. Et il y en a un autre encore plus affreux qui a été tué au lance-flamme. Et donc, c'est un cadavre noir. Et dans les jours qui viennent, on va à l'école en évitant les cadavres qui commencent à sentir mauvais. Donc, une bonne partie de ma famille est dans la résistance. J'ai un oncle, Arsène, qui est chef de tout le bocage normand, ce qui est quand même une région aussi grande qu'un quart de la totalité de la Normandie, même sans doute une moitié. J'ai un oncle qui est fusillé par les Allemands. Et voilà, on est très touché par la guerre. Mais finalement, les choses rentrent doucement dans l'ordre. On peut, les enfants retournent à l'école. Je suis plutôt bon élève. Et un jour, donc, le directeur de l'école vient voir mes parents et dit « Il faut envoyer Bernard au collège. » Et là, épouvanté, mes parents disent « Mais ce n'est pas notre monde. » Et il dit « Si, si, il faut l'envoyer parce que vous obtiendrez une bourse si vous n'avez pas les moyens. » Et mes parents m'envoient à l'école et je prépare l'entrée au collège. Six mois après, six semaines avant l'examen, je fais une péritonite. Alors, le péritonite, je ne sais pas si vous le savez, c'est un petit vaisseau qui est mal foutu et qui se bouche et qui s'infecte. Et ça provoque une infection terrible qui provoque, donc, qui explose et qui vous remplit le ventre de plus. et le médecin dit à mon père « Vous l'envoyez immédiatement à l'hôpital. » Il n'y a pas de taxi à l'époque. Il n'y a personne, notre voiture. Et mon père, travaillant dans un chantier où on prépare des pierres tombales, j'arrive à l'hôpital dans un camion avec une pierre tombale derrière qu'on allait livrer. Et je tombe dans le coma. Pendant cinq jours, je suis out. Et puis, j'émerge. Et deux jours après, une chamante voisine de mes parents vient nous voir. Alors, je vous rappelle, la péritonite, c'est parce que j'avalais les cerises, les merises, les petites cerises, toutes entières avec le noyau. Donc, c'est ce qui a provoqué la péritonite. Et une voisine, donc, vient très gentiment, vient pour me voir. L'infirmière n'est pas là. Et en partant, elle me dit « Bon, j'espère que tu vas mieux. » Et elle dépose un petit paquet sur la table de nuit. J'ouvre. Ce sont des cerises. Et on est deux gamins. Alors, c'est des salles communes. Parce que je suis plutôt tranquille. Parce que pendant mon coma, je puais tellement qu'on a vidé, on a poussé les autres lits plus loin. Les autres malades plus loin. Et puis, donc, j'appelle un autre garçon et on liquide le paquet de cerises. Et je repars pour un tour deux jours de coma. Mais finalement, j'émerge et je repars. Et au lieu de passer l'examen d'entrée en 16e en juin, je le passe en septembre et je vais dans la grande école et où je découvre la lutte des classes en quelque sorte. C'est-à-dire que mes parents sont très pauvres. Nous sommes sept enfants. Mon père gagne le SMIC. Et donc, ma mère m'habille avec les bleus de mon père qu'elle retourne. Ça ne se voit pas qu'ils sont usés. Donc, je passe et je suis littéralement mis sur le côté par les fils de bourgeois. À l'époque, il n'y a que les fils de bourgeois qui vont au collège. Et c'est une période difficile pour moi. Malgré tout, bonhomme allant, je vais jusqu'en troisième et je passe le BPC. Le premier examen avant le bac. C'est une époque je n'accepte pas de continuer comme ça. C'est l'époque où les jeunes découvrent les tourne-disques et ils organisent des surprises parties. Je ne suis jamais invité. Il y a eu cette espèce de classe qui existe à l'insu d'ailleurs de tout le monde et des jeunes. Mais on n'est pas du même monde et mes parents avaient raison. On n'est pas du même monde. Et donc, je décide de travailler. Et le premier boulot que je trouve, c'est puisque je suis né à Vire, enfin j'ai grandi à Vire et Vire est une ville qui a été rasée par les alliés au moment de la libération. Il y a eu deux villes qui ont été rasées et il ne restait rien. Les images qu'on voit aujourd'hui à la télévision de la guerre entre les gens que ce soit dans l'une ou l'autre guerre qui ont lieu en ce moment c'est pire. C'est-à-dire qu'il ne reste pas un mur de Vire. Et donc, on a reconstruit des chantiers, des baraquements pour loger les gens et il faut faire des adductions d'eau. Et donc, je travaille pour je creuse des endroits pour faire passer l'eau. Et je dois dire que je suis là humilié parce que mes copains du collège viennent et me regardent d'en haut. Moi, je suis dans le fond en train de piocher et de pelleter et ils disent « Olivier, les dents, tu vas te faire des muscles, c'est super. » Et donc, c'est... j'en ai marre d'être dans ce milieu-là qui me connaît, qui m'a catalogué et je décide... Alors, mon père m'a trouvé un boulot comme inséminateur artificiel, c'est un paysan, inséminateur artificiel pour aller donc aider des taureaux à monter des vaches. Et ça ne m'excite pas beaucoup. Moi qui lis beaucoup, mon père ne comprend pas tout ce temps que je perds à lire. Et il me dit « mais t'es un feignant. » Et je... je suis passionné de lecture et je décide donc de de partir un voyageur de commerce se passe pour vendre du vin à mes parents. Et je lui dis « mais c'est bien le biais que vous faites ? » Il me dit « oui, je voyage pas mal et puis il se vend un peu. » Et je lui dis « vous embauchez pas ? » « Si, si, si tu veux. » « Eh bien, allez, viens. » Et le soir même je pars avec lui à Caen qui est la grande ville pas loin et je commence à travailler comme vendeur de vin au porte-à-porte. Alors, j'ai mieux vous dire que c'est quelque chose. On travaille généralement à deux, un de chaque côté de la rue et au bout du chemin on a le moral tellement à bas qu'on boit un petit coup pour l'autre. Moi, je ne bois pas une goutte de vin à l'époque. Mais je vends du vin et j'en vis tellement mal que très vite je tombe malade de la tuberculose. La tuberculose à l'époque c'est le cancer de l'époque. La tuberculose ravage les familles pauvres qui n'ont pas un bon équilibre alimentaire ou un bon équilibre d'hygiène. Et je fais un an d'hôpital. Heureusement, je suis prêt à temps et le médecin qui m'envoie s'appelle Abraham Drucker et c'est le père de Michel Drucker qui s'est rendu dessus de sa lèvre. C'est notre médecin de famille et il me dit bon ben écoute tu viens de faire un an d'hôpital tu veux sortir tu en as marre je comprends ça mais il faut que pendant deux ou trois ou dix ans tu ne fasses aucun excès tu ne vas pas trop au soleil tu ne fais pas des fois physique tu te couches tôt etc. Et je sors de chez le docteur Drucker en me disant 18 ans je suis cuit quoi c'est la fin de ma vie et donc je reviens le voir trois mois après en lui disant je me suis inscrit pour passer le professeurat d'éducation physique ça passe ou ça casse elle me dit bon ben écoute viens me voir tous les six mois et puis on fera un check et tous les six mois je vais voir le docteur qui m'a fait un check up et qui me dit jusque maintenant ça passe ça passe ça passe et ensuite donc j'entre dans une période un peu folle où je vais d'un petit boulot à un autre petit boulot je suis donc à la fois moniteur d'éducation physique au grand lycée de camp où je m'emmerde tellement qu'au bout d'un trimestre je m'en mets et j'ai envie que ça bouge et puis et je fais des petits boulots je me balade d'un endroit à l'autre j'ai appris à jouer de la guitare je vais dans les dans les devant les les bistrots en été et je gratte la guitare en chantant et je fais la manche avec ces quelques sous et puis j'essaye quand même de m'en sortir pendant mon séjour d'un an à l'hôpital j'ai appris deux métiers le premier c'est la dactylo le deuxième c'est le dessin industriel en tout cas des notions de dessin industriel et je suis embouché dans une usine ça rassure ma mère qui me voyait sur les routes et repartir et donc je travaille pendant un an et demi deux ans dans une usine d'aéronautique où je fais du travail donc de dactylo et d'animation et puis je découvre un soir qui a un métier formidable c'est un article dans un journal qui dit qu'il y a une école de journalisme mais le journalisme c'est totalement éloigné de mon esprit à l'époque mais je me dis que ce serait peut-être pas mal parce que ça me correspondrait assez d'aller à droite à gauche d'avoir un travail et je décide dans la foulée car dans cet article on parle du centre de formation des journalistes dont à qui on demande simplement on ne demande pas de diplôme aux jeunes qui se présentent c'est un le centre de formation des journalistes a été créé pendant la guerre pour enfin à la fin de la guerre pour récupérer des étudiants qui qui n'ont pas pu faire d'études et pour que les les ceux qui avaient collaboré soient envoyés en prison donc il y a de la place dans les journaux et il se crée plein de journaux à la libération et donc les les je me dis je vais faire du journalisme mes parents me disent mais t'es complètement malade c'est pas possible tu peux pas faire ça c'est pas c'est pas un métier pour nous et ben je vais quand même essayer et donc je me mets en devoir de préparer les diplômes qui est nécessaire pour entrer pas le diplôme l'examen qui est nécessaire pour entrer à l'école de journalisme à Paris j'ai besoin d'avoir une culture plus grande donc je prends des cours deuxièmement j'ai besoin de bien savoir pour moi ça me paraît essentiel une langue étrangère et notamment l'anglais j'habite dans la Manche je vais un jour à Cherbourg où il y a des des vols très très courts entre Cherbourg et Southampton et j'arrive à Londres sans visa avec 100 balles dans la poche et puis j'ai de la chance à nouveau je trouve un petit boulot pour faire le ménage dans un ce qu'on appellerait aujourd'hui un McDo et puis je deviens garçon de restaurant et puis je vais ramasser des fraises dans le Devon je suis tombé amoureux d'une petite anglaise et on se pète des petits boulots comme ça droite et à gauche et puis un jour il y a un contrôle on s'aperçoit que j'ai ni visa ni passeport et donc je suis viré et je rentre en France mais j'ai quand même passé 10 mois 11 mois en Angleterre j'ai adoré ça j'ai adoré l'esprit des anglais et les anglaises et je donc j'ai fait une partie du projet et je me dis maintenant une langue ça suffit pas il faut en avoir deux donc je travaille pendant la saison à Saint-Malo comme garçon de restaurant et ensuite je pars en Espagne parce que à l'époque c'est encore Franco qui est à la tête et du pays et mais la différence d'échange est formidable et avec l'argent que j'ai gagné en trois mois de saison je reste six mois dans une pension de famille à Madrid et j'apprends des notions d'espagnol et je prépare activement le diplôme d'entrée au centre de formation des journalistes en septembre je reviens à Paris et je passe en quelques jours le le l'examen d'entrée au centre de formation des journalistes et le baccalauréat au titre de à l'époque c'est le baccalauréat des adultes mais à l'époque ça s'appelait le baccalauréat au titre de la promotion sociale et coup de bol je réussis les deux et donc dans la foulée je rentre au centre de formation des journalistes où je continue à gagner un petit peu d'argent faisant des petits boulots à droite à gauche je coupe des dépecs dans une radio ça me permet d'être au courant donc à Europe 1 ensuite je fais des petits reportages etc et donc je commence bien puisque donc quand j'ai le diplôme du CFJ on me propose de travailler dans un journal qui s'appelle l'Aurore et je m'intéresse beaucoup à l'économie et je me suis rendu compte que c'est l'économie qui est la plus importante mais je suis depuis 15 jours dans le journal quand le rédacteur en chef me convoque et me dit le responsable des couloirs de l'Assemblée nationale donc le journaliste de reportage politique nous quitte sans prévenir je vous allez le remplacer pendant une semaine ou deux le temps qu'on trouve quelqu'un j'ai mis 35 ans à sortir de la politique c'est à dire qu'au bout on trouve évidemment on trouve que finalement je me débrouille bien c'est pas la peine de chercher quelqu'un d'autre deuxièmement j'en ai marre je quitte le journal et je rentre dans une agence de presse qui s'appelle l'agence centrale de presse mais on prend comme journaliste politique parce que je commence à avoir un carnet d'adresse et donc j'en ai marre et je quitte l'ACP et on m'embauche à Paris Match comme journaliste politique et puis je quitte Paris Match et on m'embauche à la télé comme journaliste économique mais il se trouve qu'il n'y a pas de journaliste politique et que donc on s'aperçoit que je peux tout à fait faire l'affaire et donc je travaille comme journaliste politique pendant deux ans et demi à la télé c'est une technique qui me patiente parce que le journalisme généralement c'est d'abord de l'écriture de l'écoute de la transmission mais à la télé ça devient beaucoup plus technique c'est plus compliqué et puis on peut dire des choses mais il faut en même temps montrer des images et donc je me passionne pour ça mais je ne m'appassionne pas longtemps parce que Pierre Desgroppe le patron de la télévision à l'époque sur la première chaîne la deuxième chaîne se crée à ce moment là le président Pompidou trouve que le journaliste de Pierre Desgroppe ne parle que des trains qui arrivent en retard et il veut des journalistes avec des trains qui arrivent à l'heure et donc on déménage les journalistes de la première chaîne sur la deuxième qui n'a pratiquement pas d'audience et ceux de la deuxième qui sont dans la ligne viennent sur la première je démissionne évidemment et à l'époque il n'y a pas trop de problèmes pour chercher un boulot je vais vous donner cet exemple j'apprends donc que le Pierre Desgroppe est viré à 10 heures à 11 heures je reçois un coup de fil et je suis dans la foulée nommé chef du service politique de combat et puis ça continue combat meurt faute de moyens je rentre au Figaro et puis le Figaro il y a un nouveau patron qui arrive et qui me dit qui dit moi j'avais été embauché disons que j'ai plutôt une tendance centre-gauche et là le patron dit écoutez je veux des journalistes qui roule qui obéissent aux ordres et donc moi j'oublie pas aux ordres je m'en vais je travaille immédiatement dans un autre journal qui s'appelle le Parisien qui à l'époque s'appelait le Parisien libéré et puis le Parisien libéré envisage de faire une édition sur Paris donc je suis nommé chef de ce service et puis l'édition ne se fait pas et je suis licencié et je rentre dans un journal qui vient se créer qui s'appelle le matin et je suis nommé chef d'une édition qui se déroule dans le nord et puis les affaires du matin ne sont pas terribles et donc j'ai 50 ans et il m'arrive vous savez les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête et bien le ciel me tombe sur la tête le 10 décembre 88 ma femme avec qui donc avec qui nous vivons depuis 25 ans est frappée par une crise cardiaque elle est emmenée à l'hôpital où elle reste dans le coma c'est le 10 décembre le 24 décembre ma mère meurt le 11 janvier comme aujourd'hui jour de mon anniversaire ma femme meurt et à la fin du mois de janvier je suis licencié parce qu'il n'y a plus le service que je dirige dans le nord est fermé moment difficile mais finalement j'ai deux fils qui viennent de passer leur bac je ne vais pas me coucher et pleurer et ce que j'ai fait jusqu'à ce moment là me devient utile c'est à dire que je peux faire tout dans le métier je peux faire du documentaire je peux faire de la radio je peux faire de la presse écrite quotidienne je peux faire de l'abdomadaire et je deviens ce qu'on appelle pigiste dans le métier c'est à dire que je vais voir des rédacteurs en chef et je leur dis il y a un super sujet à faire on me dit très bien on passe une commande et puis il faut que je recommence un autre boulot mais pendant dix ans finalement je m'en sors et dix ans après pendant que je prépare ma retraite quand je vois les fonctionnaires qui sont chargés de calculer me disent mais c'est incroyable ce que vous avez pu travailler et j'ai beaucoup travaillé effectivement mais il s'est passé dix ans après la mort de ma femme et je ne suis toujours pas consolé comme je suis un bel homme j'ai des petites amies de temps en temps mais ça ne remplit pas ma vie et donc je je décide que finalement je vais arriver à la retraite je n'ai aucun projet je mes enfants sont sortis d'affaires je ne sers à rien ni à personne donc il faut que je dégage et je décide de me suicider ce que je fais et comme je suis maladroit je me rate je me pends dans mon dans mon dans mon garage mais j'ai mis le nœud je reste coincé la gueule de travers comme ça jusqu'à ce que je réussisse à me dégager et donc je laisse passer un ou deux mois pour me remetter et pendant que je me remonte c'est pas facile de faire deux fois ça ou alors il faut apprendre à faire des bons nœuds je j'entends parler de compostelle et là je vais parler je vais passer disons à l'épisode marche je me dis que c'est partir à compostelle ça me permettrait pendant quatre mois ça représente pratiquement 2000 kilomètres pendant quatre mois d'être éloigné du téléphone éloigné de mes soucis éloigné de Paris éloigné de mon angoisse d'existence et donc je pars pour je ne suis pas doué pour la marche en plus je pars avec en mars il fait un temps épouvantable les 22 premiers jours je marche dans la flotte et sous la pluie mais finalement je découvre que la marche je vous recommande la marche est le meilleur médicament pour le pour le moral c'est formidable en trois semaines j'ai complètement oublié mes envies de me suicider de TS comme on dit sans fatigue de suicide j'ai oublié ça je redécouvre la nature que j'ai beaucoup fréquenté quand j'étais gamin je je m'étonne de mes capacités je fais des étapes de 30 kilomètres sans au bout de quelques jours je suis rodé et je fais 30 kilomètres sans sans fatigue certaines et j'avance 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 un vrai bonheur je passe donc parti de Paris je passe le puits en velay puis je m'approche des Pyrénées et un soir dans les dans les la montagne dans le dans le massif central je me perd parce que je suis monté en altitude et s'il y a des gens et si je suis sûr qu'il y en a qui pratiquent la marche lavez la main ceux qui marchent qui marchent oh la 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 oh la 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 je savais bien que j'avais que des copains ici donc vous avez vous êtes guidé par des signes et notamment je suis sur un chemin de randonnée qui est marqué d'un trait rouge un trait blanc donc vous êtes sur ce chemin là vous êtes sur le bon quand vous arrivez à un carrefour il y a deux des chemins qui sont fermés et le troisième qui est voilà et donc il n'y a pas de risque de se perdre mais un matin un soir il a de léger et je suis en moyenne montagne il n'y a plus d'arbre et dans ces cas là où est-ce qu'on met les signes c'est sur les rochers ou sur des poteaux de barrières quand il y en a et je me retrouve au milieu d'un champ de neige complètement paumé fort heureusement j'ai beaucoup de chance dans la vie fort heureusement il y a un tracteur qui passe et je lui dis s'il y a un endroit où je voudrais quand même dormir je ne vais pas dormir dans la neige j'ai dormi dans des cabanes de bergers j'ai dormi dans des conditions dingues mais pas dans la neige je ne suis pas équipé pour ça et il me dit mais vous avez une auberge qui est à 500 mètres tout droit et je vais dans l'auberge et je les patrons sont en train de préparer la saison parce que je suis parti en mars mais on est déjà pratiquement en mai et me disent bon ben ok on n'a qu'un seul client mais on vous prend et je dis mais je ne vais pas manger dans la salle ils ont une salle à manger qui est presque aussi grande que cette salle là et donc je dis je ne vais pas manger comme un con dans le sur cette dans cette grand truc je mange avec vous à la cuisine et pendant qu'on dîne le patron m'a dit me dit et où est-ce que vous allez avec votre sac sur le dos comme ça je vais à Compostelle Compostelle mais il y a deux belges qui sont passés et oui il y a des belges même il y a deux belges de jeunes prisonniers belges qui sont passés avec leur gardien il y a 15 jours je dis ça ne va pas non si si je vous assure ils étaient condamnés à aller à Compostelle et écoutez au Moyen-Âge on envoyait les gens pour leur pardonner leur faute on les envoyait à Compostelle mais depuis les belges sont dit-on en retard sur la moyenne interne des français mais quand même pas à ce point-là et bien si et donc le lendemain je repars surlupiné par cette histoire et je fais la course aux belges c'est à dire que je multiplie les trucs je saute les étapes et puis un jour je ne vois plus les belges parce que je les ai doublés eux ils dorment dehors moi je dors dans des gîtes et donc je les ai ratés mais ça me fait quand même réfléchir j'ai pris ma retraite quelques jours après et je me dis je vois sur moi les effets de la marche à quel point ça me donne du pep à quel point ça me reconstruit et ces jeunes c'est vraiment très intelligent de ce juge belge puisque ils moi j'arrive à la fin de ma vie en mauvais temps en mauvaise posture et eux arrivent au début de leur vie dans les mêmes temps et c'est vrai que la marche c'est formidable pour ça et ça me tourne d'alette et je reviens à Paris après ma marche jusqu'à Compostelle je reviens en me disant voilà un projet de retraite et je je décide donc de créer une association que je nomme Seuil je vais faire un tour en Belgique pour rencontrer les responsables parce que j'ai les retrouvés les responsables de ces deux jeunes c'était effectivement deux jeunes qui avaient fait beaucoup de bêtises et qui avaient eu à choisir entre la prison et la marche et parmi eux parmi les gens que je rencontre dans l'association qui s'appelle Oikoten ça veut dire semble-t-il à la fois hors de chez soi et par ses propres moyens je rencontre un Dimitri tu es là Dimitri ah ben voilà c'est un type formidable et Dimitri me donne un coup de main et travaille avec moi il vient plusieurs fois à Paris pour nous aider à trouver le truc mais j'ai créé donc l'association en mai 2000 et je vais voir alors je crée je rencontre des gens et je on se retrouve avec cinq ou six personnes à partager l'idée que c'est une idée formidable qu'on va s'occuper on va occuper notre retraite avec ça je vais voir directeur de la PJJ la protection judiciaire de la jeunesse qui est à Rouen et je lui explique mon projet je veux prendre des jeunes leur faire faire le chemin de Compostelle mais en Espagne et donc ils vont à la fois être complètement déstabilisés et en même temps ils vont se reconstruire parce qu'ils vont se reconstruire par l'effort par la rencontre il y a beaucoup de monde sur le chemin de Compostelle et de gens de toute nationalité c'est une ouverture sur le monde vous avez des Brésiliens des Américains des Japonais le monde entier est représenté sur le chemin de Compostelle et le directeur m'écoute patiemment et il me dit monsieur Olivier c'est quoi votre métier ? je suis journaliste honoraire comme on dit c'est à dire en retraite et bien c'est très bien fait du journalisme mais l'éducation c'est nous merci monsieur Olivier au revoir monsieur Olivier c'est mal de me connaître et donc la bagarre avec la PJJ commence je mettrai deux ans à obtenir une première marche qui se passe pas trop mal c'est à dire que la PJJ est obligée à partir avec deux jeunes pour un adulte pour un accompagnant et les deux jeunes s'engueulent et il y en a un qui très vite arrête et on se retrouve donc avec un son mais il fait la marche il s'appelle Nicolas depuis il est père de famille tout va bien etc mais c'était une sacrée de l'art il était redoutable et maintenant il refait de la prison d'ailleurs parce que je l'ai piqué en prison on l'a sorti et en revenant de cette marche il y a un type qui lui a cherché des noises il l'a envoyé à l'hôpital tout de suite et donc il est retourné au trou mais finalement ça lui a donné l'occasion il y a un autre jeune qui a fait la même chose et qui m'a dit je retournerai plus jamais en prison parce qu'il m'a fallu la marche pour me rendre compte que les mecs qui sont en prison c'est des cons c'est des c'est des ils roulent les mécaniques ils se remontent le moral entre eux mais c'est des cons et donc je fais ma première ma première marche puis la deuxième marche alors j'ai deux notes là vaguement mais je décide donc de faire une route qui soit laïque je pense je suis amateur de western je pense d'abord à faire la traversée des Etats-Unis la ruée vers l'or mais ce que je veux c'est des histoires et j'ai eu l'occasion d'aller aux Etats-Unis d'une façon professionnelle les conversations avec les fermiers du Middle West sont plutôt courtes et donc à ce moment-là j'ai une idée géniale la route de la soie voilà une vraie route qui fait 15 000 kilomètres qui a une histoire extraordinaire la route de la soie a contribué à créer l'Europe et qui fait que je ne vais pas faire ça parce que je m'étais dit que la ruée vers l'or c'est une affaire de six mois quoi deux marches de 3 000 kilomètres et c'est terminé je serai toujours toujours en forme et pas question de prendre ma retraite de retraiter si j'ose dire et donc je planifie immédiatement d'abord je prends une je m'inscris comme chercheur à la bibliothèque nationale je cherche tous les livres sur la route de la soie je j'achète toutes les cartes je passe des heures à la vente chez nous chez moi avec un marqueur pour dire il faut que je passe là il faut que je passe là il faut que je passe là et un mois un an après mon retour de Compostelle je suis prêt à partir je prends le train je prends le train à la gare de Serlitz mes enfants sont venus m'accompagner le train le train démarre l'aventure commence on est à l'époque où il y a la guerre dans les Balkans et en Méditerranée j'assiste au décollage des fusées et des avions qui vont bombarder les Serbes et les Croates qui se tapent dessus et j'arrive à Istanbul pour moi à l'époque la route de la soie c'est Istanbul et je prends la route qu'a suivie Marco Polo j'aurai l'occasion de faire la nique une fois de plus à la mort je marche dans le rêve mais vraiment dans le rêve je rencontre des gens extraordinaires je découvre la religion musulmane la générosité des musulmans une petite anecdote au passage le premier soir je suis hébergé par un type qui me dit viens à la maison et tu vas dormir et il m'offre à dîner le lendemain matin je me lève il n'est plus là c'est un célibataire un vieux il n'est plus là parce qu'il est parti faire sa première prière et moi je n'étais pas réveillé et donc je pars pour continuer mon chemin mais avant de partir je me dis il faut quand même que je l'indemnise cet homme et je lui glisse un billet alors que j'ai fermé la porte je lui glisse un billet sous la porte j'ai rencontré plus tard des musulmans à qui j'ai raconté ça ils m'ont dit tu me fies ça et je te tue c'est insupportable quelqu'un qui t'offre l'hospitalité et tu lui donnes de l'argent et je découvre que finalement c'est un voyage qui m'enrichit car je suis retraité à ce moment là tous les mois j'ai mon salaire qui tombe ma retraite qui tombe sur mon mon compte en banque au point que quand je vais rentrer ma banquière me dit mais qu'est-ce que je fais de tous ces sous-là alors que je rencontre des gens qui me disent je ferais bien la même chose que vous mais j'ai pas le budget mais il n'y a pas besoin de budget vous avancez vous rencontrez des gens merveilleux qui vous font bien rigoler à un moment je passe près d'un paysan qui est en train de travailler la terre je lui dis qu'est-ce que tu fais il me dit je plante des graines de melon et j'ai dit ah bon très bien et il me dit toi qu'est-ce que tu fais moi je vais en Chine à pied ah bah il y a un mec qui est passé comment j'ai de la concurrence bah oui il y a un type qui est passé ah bon mais il y a longtemps je sais pas et il s'appelait comment je sais pas et j'ai eu une idée je lui dis Marco Polo il me dit c'est ça et bien mais Marco Polo il a fait le chemin à cheval et donc je poursuis ma route et puis à l'approche de la frontière je traverse toute la la Turquie c'est quand même un gros bout de chemin c'est 2200 1300 kilomètres à l'approche de la frontière je vois le mont Ararat là où c'est le l'arche de Noé s'est échouée d'après la légende mais moi je tombe évanoui au bord de la route j'ai bu de l'eau contaminée et je tombe malade à 30 kilomètres de la frontière je passe une semaine à délirer dans un hôtel et puis finalement j'ai pris la précaution de prendre une assurance et donc une ambulance vient me prendre et m'emmène jusqu'à Istanbul mais je souffre atrocement excusez-moi du détail mais je n'arrive plus à pisser et je suis complètement coincé de ce côté-là et la seule infirmière que je trouve me dit faut boire faut boire faut boire et donc j'en arrive j'arrive à Istanbul dans un état où je souhaite à chaque kilomètre de mourir pour arrêter de souffrir j'en prends vraiment plein la gueule et puis on me met dans un avion et je sors d'Orly le grand voyageur sans gloire sur un brancard et pas en très très bon état on me perd on me libère donc de cette toute cette cette flotte que j'avais dans le ventre qui ne voulait pas le sortir et puis je me rétablis très vite parce que la marche m'a mis dans un état de forme extraordinaire et donc je peux repartir l'année suivante pour la deuxième étape je pars de l'endroit où je me suis évanoui l'année précédente il n'est pas question qu'on prenne un mètre de ma roue de la soie et je continue mais avant de partir j'ai envoyé un petit mot à plusieurs éditeurs parce que à force d'y réfléchir je me dis dans le fond c'est quand même mon dernier grand reportage et je pourrais raconter ça soit dans un feuilleton soit dans un livre et je vais voir plusieurs éditeurs les éditeurs me disent attendez un retraité vous voulez faire 12 000 kilomètres non mais vous êtes malade écoutez laissez votre téléphone on vous appellera et il y en a il y en a même un qui me répond un truc René on dit nous avons lu votre manuscrit alors que c'est envoyé une lettre nous avons lu votre manuscrit avec la plus grande attention hélas il ne correspond pas à notre ligne éditoriale et donc nous ne donnons pas suite mais finalement je vais voir les éditions un éditeur qui a qui a fait pas mal de récits de voyages qui s'appellent les éditions Phébus et qui me disent ben venez nous voir et donc on discute je raconte ce que je veux faire ils me disent ah oui ce serait pas mal alors et on se met à parler des grands voyages cinglés Tombouctou d'autres d'autres voyages bizarres et puis à la fin de l'entretien je dis bon alors qu'est-ce qu'on fait ben écoutez laissez votre adresse on vous écrira et 15 jours après parce que dans la discussion j'ai dit finalement il y aurait de la médecine matière à 4 livres pas 1 mais 1 par an puisque j'ai prévu mon voyage avec 4 étapes de 3000 kilomètres à peu près et je reçois une lettre avec un contrat pour 4 livres et un chèque et un chèque d'avance sur mon écriture alors là je suis coincé j'ai obligé de le faire et donc la deuxième année je repars et du coup là ma marche contrairement à Compostelle devient quelque chose d'intéressant puisque je dois j'ai fait un voyage mais je dois raconter et je fais des rencontres tellement formidables il y a des anecdotes tellement rigolotes que finalement toute la matière qui est nécessaire je la trouve sur le chemin je vais vous donner un exemple à un moment je marche dans le désert de Gobi il y a une un camping-car qui me dépasse alors j'ai publié mon premier livre il y a un camping qui me dépasse il en sort deux français et l'un des deux s'approche de moi et me dit are you Bernard Olivier alors yes I am ah ben tu vois c'est lui et donc ils ont lu le premier livre et ils vont lire le deuxième puis le troisième puis le quatrième au total mes livres ont un succès qui me dépasse là à l'heure qu'il est rien qu'en France il s'est vendu à peu près 650 à 700 000 exemplaires de mon livre longue marche je suis traduit dans une dizaine de langues un peu plus se doute maintenant je compte plus les deux derniers les deux dernières traductions c'est aux Etats-Unis qui ne qui ne traduisent pratiquement jamais des récits de voyage européens là je suis traduit dans une édition de luxe aux Etats-Unis et je suis même traduit en chinois j'ai été traduit avant en chinois de le chinois républicain et je suis maintenant traduit dans l'autre chinois le chinois de Xi Jinping et donc je croule sous le fric parce que c'est fabuleux un livre qui marche vous gagnez un livre en première édition se vend 20 25 euros vous avez 10% ou 15% selon le nombre ça veut dire que vous touchez 5, 6, 7 euros par exemplaire et donc c'est un jackpot qui ne s'arrête pas quand j'ouvre un journal et que je vois longue marche en première meilleure vente du mois je me dis bon ça va quoi et du coup c'est une expression pas très jolie du coup mais du coup je peux reprendre le projet de Seuil Dimitri me donne un bon coup de main il vient nous aider à former les premiers accompagnants les jeunes qui vont partir des adultes qui vont partir avec des jeunes et bon an mal an à force de d'insistance ont réussi à amener un deux puis trois puis quatre puis cinq jeunes et un jour le directeur qui m'avait demandé si c'était mon métier et j'ai pour l'éviter comme il est à Rouen je décide de déplacer le Seuil le siège social à Paris et mon manque de pot il est nommé directeur de Paris et il me poursuit de trucs et je reçois une lettre de madame Rachida Dati qui à l'époque était ministre de la justice et donc la personne qui est patronne des juges et ce sont les juges qui confiaient des jeunes me dit voilà monsieur Seuil n'est plus autorisé à emmener des jeunes et j'ai informé tous les services putain c'est un vendredi le soir j'envoie une dépêche à l'AFP en disant madame Dati qui prétend qu'elle sera sans concession avec les voyous mais qu'il y aura des alternatives à l'incarcération interdit Seuil qui est la Seuil à l'association qui en France pratique l'alternative à l'incarcération conférence de presse mardi prochain là je suis dans mon domaine le samedi le lendemain je vais au cinéma je reçois un coup de fil sur mon portable le directeur de la PJJ le nouveau directeur mais le collaborateur du ministre et qui me dit monsieur Olivier qu'est-ce qui se passe on est fâché je lui ai dit écoutez on va arrêter le cinéma j'ai reçu une lettre de madame Dati et que vous avez sans doute écrite vous-même et que vous avez mis à sa signature Seuil n'existe pas donc il faut il faut que ce soit expliqué sur la place publique donc je fais cette conférence de presse mardi prochain non mais attendez ça peut s'arranger venez dans mon bureau lundi matin et on arrange tout ça mais qu'est-ce que vous voulez monsieur Olivier je veux faire je veux faire des marches en solo je pense qu'une marche avec deux jeunes c'est plein de problèmes il reste deux jeunes qui s'appuient l'un sur l'autre ou qui se liguent contre l'accompagnant ou l'accompagnante et donc ça ne peut pas marcher je veux faire des marches un jeune un adulte accordé très bien je rentre chez moi mission accomplie et puis j'attends les candidatures il se passe un an pendant lequel nous n'avons pas une seule candidature et puis un jour j'ai un coup de fil d'une éducatrice qui appelle de sept dans le sud de la France et qui dit je viens de découvrir Seuil c'est un projet formidable j'en ai parlé à un jeune il est d'accord pour partir quand est-ce qu'on peut partir il faut trois jours pour remplir la convention avec le ministère et dans cinq jours il part elle rappelle le lendemain en disant excusez-moi je n'avais pas lu le la la circulaire du patron je dis vous pouvez me l'envoyer oui la circulaire du patron c'était interdiction absolue de confier des jeunes à l'association Seuil je rappelle le directeur je lui dis monsieur le directeur on repart pour un tour la conférence je la fais non non monsieur Olivier je vous assure que là cette fois c'est terminé j'apprends que Rachid Adati est blum à l'idée d'avoir à se défendre d'un d'un truc pareil et donc on peut reprendre les marches et coup de bol je suis bourré de mes livres me rapportent une fortune mes enfants n'en ont pas besoin moi non plus et donc je trouve j'achète du matériel informatique je loue des bureaux dans Paris je trouve des gens qui font des voyages auprès des jeunes dans les prisons pour voir s'il y a des candidats et on peut faire les premières marches et on fait des marches pendant jusqu'à 2010 2012 et puis on a l'argent du ministère mais qui gratouille par tous les moyens vous savez je ne sais pas si vous savez mais une journée d'un jeune dans un centre éducatif fermé en France une journée coûte 700 euros multiplié par 30 vous aurez le prix que coûte un jeune qui est incarcéré comme en plus il se trouve avec d'autres jeunes qui lui démontrent que c'est un nul et qu'il peut faire beaucoup mieux et bien quand il ressort il y a 70 à 80% de récidive dès le premier mois de sortie avec seuil on nous donne 300 euros par jour et nous avons 80% de réussite les jeunes qui rentrent ont tout compris ils ont trouvé l'estime de soi qui manque à tous ces jeunes ils sont devenus délinquants parce qu'ils se considèrent comme des nuls comme des rejetés de la société les choses s'arrangent tellement bien que le ministère et c'est plus madame Dati le ministère de la justice me décerne la distinction la plus haute en France la légion d'honneur et actuellement nous avons nous pouvons organiser nous avons organisé des marches pour 35 à 40 jeunes qu'on va chercher en prison qui font la marche et qui en retour sont complètement différents les parents eux-mêmes ne les reconnaissent plus c'est ils sont devenus fiers de leur parcours et fiers de leur parcours à pied pas de leur parcours de délinquant parce qu'avant ils étaient fiers moi je me suis payé trois petites vieilles qui sortaient du poste pour toucher sa retraite je vis comme un pacha mais ça ça mène pas loin et ça mène en prison alors quand là on a des garçons des filles on a même des musulmans qui se sont des jeunes qui se sont convertis à l'islam et qui donc qu'on fait marcher et qui ont un comportement complètement changé et donc Seuil est ma grande fierté entre deux marches comme je m'ennuyais j'ai décidé de descendre la Loire en canoë d'abord à pied puis ensuite en canoë j'ai jamais vu de canoë les dix premières minutes je suis sur le canoë les dix minutes suivantes je suis dessous mais finalement je fais un voyage formidable je descends la Loire depuis le Mont Gerbier de Jon jusqu'à Nantes et un soir à la hauteur de Chaumont sur Loire je m'arrête parce que avant de partir j'ai envoyé à mon copain Sylvain Tession qui passera bientôt vous voir un petit mot en disant je vais descendre la Loire sans doute me faire chier parce que tout seul sur un canoë il n'y a pas de conversation j'aimerais savoir s'il y a des gens et donc j'envoie cette circulaire à tous mes contacts s'il y a des copains ou des copains de copains qui habitent au bord de la Loire et avec qui je pourrais bavarder le long du chemin et une cousine de Sylvain Tesson m'adresse alors je reçois 56 invitations avant de partir si bien que tous les soirs je trouve des gens et la cousine de Sylvain m'envoie à une de ses copines et la copine envoie à une certaine Bénédicte Flatté qui est quelque part ici et avec qui j'ai un contact fort et prolongé puisque ça fait 15 ans qu'on est ensemble et c'est c'est une femme formidable elle m'a fait oublier Daniel qui est morte dans des conditions dramatiques et qui était une autre femme vous connaissez beaucoup de gens qui rencontrent une femme extraordinaire au début de sa vie et à la fin de sa vie alors entre temps c'est passé des femmes voilà il se trouve que j'ai un physique plutôt avenant et donc j'ai j'ai collecté beaucoup mais aucun et c'est en rencontré en rencontrant Bénédicte que j'ai construit que ma recherche était terminée et donc j'ai décidé donc de 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 la garder et elle est d'accord elle est d'accord on pourrait lui demander après et il se trouve que en sortant de l'hôpital de la alors entre temps j'ai à nouveau trompé la mort en 74 je crois 73 74 cancer du poumon c'est le plus mortel on m'enlève le poumon j'en ai plus qu'un ce qui rend les choses pas faciles pour la marche surtout dans les côtes mais finalement je m'en sors et j'ai pour m'occuper j'ai lu un mec qui s'appelle Pablo Servigne et qui raconte que mon petit-fils qui a 8 ans j'en ai qu'un n'ira sans doute pas au bout de sa vie parce que nous sommes lancés dans un projet absolument horrible qui est en quelque sorte qu'on résume par la fin du monde mais abusivement mais où la vie va devenir de plus en plus difficile avec des températures terribles avec une avancée du désert qui va faire que nous allons être nous allons devoir accueillir des milliers des millions de gens qui seront chassés par la soif et par le désert et donc j'ai créé on se refait pas j'ai créé une nouvelle association qui s'appelle R A-I-R tiré E ça veut dire de l'air pur dans une dans une dans une une air un endroit et le réchauffement climatique est irrévissible on ne pourra pas l'arrêter il y a un phénomène qui s'appelle très complexe qui dit qui s'appelle les boucles qui fait que plus il fait chaud plus la chaleur monte et on commence à avoir des problèmes d'eau on n'a pas fini et je suis désolé de bousiller votre soirée avec ça mais pour nous on va s'en sortir je crois une bonne partie des gens mais les jeunes dames que je vois au premier rang vont en prendre plein la gueule et donc il va falloir se battre sur ce plan là et donc j'ai créé une association donc R nous avons fait des marches pour le climat en Bretagne qui n'ont pas marché si j'ose dire c'est à dire que les gens se disaient ah une marche de me balader c'est les vacances je n'ai pas réussi à sensibiliser les gens donc je suis en train de finir un livre qui devra paraître sans doute au milieu de cette année et qui raconte un petit peu comment on peut essayer sinon de s'en sortir du moins de limiter les frais la solution ça va être de créer des villages des petits groupes de personnes de 100 à 150 personnes 200 au maximum qui vont créer les conditions de survie c'est à dire de quoi manger de quoi boire et de quoi communiquer et ces projets-là donc pourraient consister à créer un village puis deux puis trois puis quatre puis cinq le phénomène est commencé en Allemagne il y a quatre groupes de gens qui comptent entre 110 et 150 personnes et qui sont autonomes parce que le jour où il y aura ce qu'on appelle le collapse ou l'effondrement il n'y aura plus rien la société qu'on a construite est tellement fragile qu'il suffit qu'il tombe un domino et tous les dominos se cassent la gueule et donc il va y avoir une période très 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 difficile qui va s'ouvrir pour le moment c'est tout le monde au niveau des responsables politiques mais on n'en parle pas quand on ne parle pas des problèmes on n'a pas de problème sauf que là c'est en train de mûrir et que ça va nous exploser à la figure voilà j'ai terminé merci Merci.